Non, parce que le fait de travailler sur soi rend conscient. Et dans cette conscience-là, il y a une ouverture de cœur qui se fait. Et ce qui amène à se résoudre, à sortir d'une relation, c'est quand je fais le constat qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus d'état amoureux pour la relation. Mais tant qu'il y a l'étincelle d'amour, tant que je suis dans mon état amoureux, alors l'état de compassion, d'empathie et d'acceptation est là pour juste devenir un modèle incarné et vivant de cette résolution des conflits intérieurs. Et l'autre percute en face. Et à un moment donné, il fait un retournement aussi. Parce que c'est le propre de chaque être humain. On n'est pas deux individus qui nous rencontrons, on est deux êtres divins en incarnation, avec la même aspiration. C'est-à-dire qu'on a ce même objectif d'être pleinement heureux, épanoui dans la matière. Sauf que parfois, on n'avance pas tout à fait main dans la main ou à la même cadence. d'avoir regardé cette résolution des conflits intérieurs. On n'est pas une idée de la résolution des conflits intérieurs.